bonjour bonjour alors je vais faire je vais changer complètement d'oracle aujourd'hui je vais commencer par le petit oracle de la mission de vie voilà je sais pas si vous voyez bien alors des petites cartes voilà et on va aller voir selon la mission de vie ce qu'il y a à développer alors ça va être hasardeux vous allez vous sentir concerné ou pas en partie ou en entier voilà mais ça vous fera aussi penser que ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez quelqu'un que vous ne connaissez pas ouais on y va la mission de vie j'en ai une là libère ta créativité laisse ton mental de côté et adonne toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie alors c'est bien général on est d'accord est ce qu'il y a je sais de voir si merci parfait exactement ce que je voulais ok alors vous n'êtes pas tout seul pour ça de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin envoyé par l'univers ces personnes sont en résonance avec ta vibration avec ce que vous aimez et avec votre niveau votre réveil voilà ce qui ce qui vibre en mieux ce qui vibre mieux en vous pardon elles peuvent apporter de l'inspiration et de nouvelles idées même si elles sont différentes de toi effectivement on peut s'appuyer d'autres personnes si on est en manque d'idées et voilà des personnes qu'on connaît ou par exemple sur youtube il ya des choses aussi pour voilà vous vous aider à déployer votre créativité alors inspiration nouvelle un souffle de renouveau traverse ton coeur nouvelles envies idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi accueille les et laisse les exprimer même si cela te semble fou voilà audacieux ou un peu voilà ça sort vraiment de de vous habitudes voilà si ça sort au contraire plus ça sort du quotidien de vos habitudes ancrées mieux c'est d'accord donc là c'est moi qui ai choisi délibérément d'en mettre trois voilà alors ici ça c'est les pubs enfin les pubs voilà excusez moi ça prend tout petit peu de temps pour traiter les cartes donc là il ya un autre état d'esprit en première partie excusez moi ça fait longtemps que je n'ai pas sorti l'état d'esprit actuel les besoins et les conseils voilà waouh c'est bien waouh j'en ai deux pour votre état d'esprit actuel au moment enfin voilà un de toute façon au moment voilà et puis voilà donc c'est très lumineux et c'est voilà ils sont mignonnes une petite carte c'est des plaisirs simple voilà et la spiritualité où on peut dire ouverture d'esprit voilà et c'est vrai que la créativité apporte tout ça libère tout ça voilà et c'est des choses très très simple donc on va aller voir les besoins par rapport à ça par rapport à tout ce qui a été dit jusque là qu'elle ait besoin quelconque voilà d'apprécier alors vous voyez là c'est des cartes plutôt d'action c'est des verbes voilà avec un fond jaune voilà apprécier ce que vous faites ce que vous mettez en place ok donc je reprends les autres pour les conseils celui-ci ouais qui fait partie de mes débuts donc il y a longtemps que je ne l'ai pas sorti c'est aussi ben c'est sympa aussi pour les guidances personnelles voilà mais là c'est je trouve sympa le sujet libérer votre créativité c'est bien général voilà ça fait renaître des choses nouvelles en vous ça vous permet d'apprécier ce moment et d'être content de vous alors y a t'il des choses à ajouter des conseils supplémentaires pour mettre en place tout ça peut-être bon je vous ai dit vous pouvez fouiller un peu si vous manquez d'idées d'inspiration mais ne vous laissez pas aller voilà mais c'est sentez vous libres de faire des choses quoi que ce soit le domaine alors on vous demande de communiquer voilà en conseil voilà on vous dit de communiquer parce que vous restez sur la défensive quand même ok il y a des choses c'est un hérisson voilà il y a des choses qui hérissent le poil donc on va dire que voilà bah ne soyez pas sur la défensive justement laissez vous aller c'est une manière de communiquer avec vous même en fait voilà ok c'est bien entendu ça apporte plus de légèreté en plus voilà alors du coup qu'est ce que ça apporte alors je commence par le corps message de ton corps alors excusez moi je sais que enfin vous avez le droit de me tutoyer évidemment je veux dire qu'il ya des oracles c'est tutoyer à des oracles c'est féminin bah moi je fais que je suis clair mais évidemment je suis plutôt respectueuse et polie en général ça s'adresse à tout le monde regardez je sais pas je veux dire même si ça vous paraît enfantin ce que vous faites je veux dire que non c'est vous qui vous faites donc c'est génial alors on a un sentiment d'insécurité tu te sens en insécurité matérielle et financière j'en étais sûre mais on a dit des plaisirs simples mais ouverture d'esprit c'est vos idées voilà cela affecte la solidité du bas de ton dos ouais ferme les yeux connecte toi ce point de ton corps écoute sa guidance pour retrouver la sérénité vous n'avez pas besoin d'argent pour mettre en place des choses voilà je veux dire peut-être acheter je sais pas ça dépend ce que ce que vous aimez faire peut-être acheter mis à des magasins des farfouilles là voilà où c'est pas très très cher c'est abordable mais on vous demande pas d'investir en fait voilà de pas de pas avoir peur voilà donc ça c'est vous vous voyez tout de suite dans le physique c'est bloqué alors on va aller voir le message de votre âme donc l'esprit voilà vos idées à vous incarner sa réalité son être incarne et accepte pleinement qui tu es le coeur de ton âme quand tu te laisse exister vibrer et rayonner véritablement c'est comme si tout prenait sa juste place vous voilà bon c'est une coïncidence mais c'est juste en dessous de apprécier ce moment voilà ce moment qui est pour vous qui émane de vous quand même puisque vous n'allez pas faire je veux dire même si vous regardez comment crocheter une fleur j'en sais rien c'est un exemple comme ça vous allez peut-être pas faire la même ça va vous inspirer peut-être de faire du crochet mais autre chose à encrocher voilà je sais pas moi je vous connais pas personnellement individuellement et tout et tout chacun non je fais pas non plus allez les messages de votre coeur on soigne beaucoup le mal par la créativité en fait voilà le message de votre coeur le mental et ben justement j'allais vous dire que pour vous libérer du mental donc de cogiter la cogiter cogiter c'est vraiment passé par la créativité ton esprit est acéré ta tête est bien faite ta logique est implacable bien ça pourtant aujourd'hui ce dont tu as besoin c'est d'égoutter ton coeur et de laisser ton mental de côté donc essayer de déployer un petit peu ses ailes pas de rester voilà par exemple sur cette idée de mais j'ai pas d'argent non on peut faire des choses avec de la récupération aussi je veux dire vous pouvez faire les émaüs les déchetteries voilà il par chez moi la déchetterie il ya un conteneur réservé aux émaüs on a le droit de prendre ce qu'on veut quoi et c'est gratuit d'accord voilà pour transformer retransformer en redonner un voilà ça c'est plus mon truc pas le vôtre d'accord chacun son truc voilà je peux vous laisser là dessus je pense que je vous laisse réfléchir là dessus la l'importance de la créativité de ce que vous faites de vos mains ce que vous faites avec vos propres idées là ça va vous libérer voilà je dis faire avec les mains ça ça apaise vraiment l'esprit donc ça libère le mental voilà d'accord allez je vous laisse sur cette guidance très très courte et puis de mettre des choses en place fouiner fouiller un peu des idées sur youtube si vous manquez l'idée voilà mais je suis sûr que voilà si vous n'avez pas l'inspiration elles vont elles vont venir parce que vous allez vouloir mettre des choses en place ne vous arrêtez pas voilà ça c'est le côté physique donc le côté matériel ne vous arrêtez pas à ça c'est des petites choses des choses simples c'est tout c'est pas grand chose et petit à petit vous allez vous rendre compte le bien que ça vous procure voilà allez je vous laisse gros bisous à tous et à très bientôt au revoir